peut-être enlever mon maillot moi sinon je vais me taper des marques de bronzage dignes d'un allemand sur la costa blanca vous l'aurez compris aujourd'hui dans cette vidéo gcl en français on va parler marque de bronzage nombreuses sont les personnes qui pensent que si on n'a pas de marque de bronzage on n'est pas un vrai cycliste où on ne s'entraîne pas beaucoup c'est surtout le cas chez les pros mais c'est pas du tout la vérité moi j'ai des petits tips justement pour éviter toutes ces vilaines marques de bronzage qui vous font passer pour pour un cycliste alors tout d'abord la crème solaire en compétition lorsqu'on est en compétition on porte son maillot et son cuissard de manière tout à fait normal c'est à dire les manches qui descendent les jambes qui descendent elles aussi et les chaussettes assez haute donc il faudra appliquer la crème solaire seulement sur la ligne de bronzage du cuissard des bras et des chaussettes pour éviter et pour éviter d'avoir une ligne parfaitement droite qui fait vanille chocolat la fameuse qu'on veut éviter avec cette technique de crème solaire vous aurez tout simplement un dégradé à l'entraînement tout est permis on roule avec des sockets et non pas les chaussettes bien hautes on remonte son cuissard au maximum et moi je découpais même les manches d'un maillot pour en faire un débardeur et éviter d'avoir la ligne en plein milieu du biceps attention la technique de la crème solaire s'adapte aussi à l'entraînement on en met sur les lignes derrière du débardeur mais aussi sur les lignes du cuissard bien qu'elle soit haute et maintenant on entre dans la pratique vous allez voir on commence à vous faire des tutos beauté sur GCN en français d'ailleurs dites nous en commentaire si vous en voulez un peu plus bon je retire mon cuissard comme ceci je le relève on voit apparaître ma magnifique marque de bronzage ce qui prouve que je fais de nombreux kilomètres au soleil et je vais faire un spray de crème juste le long de ma marque comme ceci et j'applique la crème sur celle-ci puis je replace mon cuissard dessus et là je pourrais avoir un très beau dégradé cela dit à l'entraînement comme je l'ai stipulé tout à l'heure vous pouvez faire une marque beaucoup plus haute donc là j'ai pas encore de marque de bronzage je vais rouler avec mon cuissard à cette hauteur par exemple je vais relever un peu plus mettre ma crème ici je fais la même technique et je repose mon cuissard juste là où il ya la crème pour à bronzer sur toute la cuisse la technique est exactement la même pour les manches je relève ma manche je mets un petit coup de crème comme ceci attention à bien en mettre derrière le bras souvent c'est derrière qu'on bronze le plus j'en applique le long de la ligne hop hop et je remets mon maillot vous pourrez faire la même chose si vous avez découpé un maillot vous roulez en combinaison débardeur mais vous l'appliquerai sur les omoplates votre crème ça éviterait d'avoir de grosses marques noires derrière que ça c'est pas terrible pour les chaussettes c'est encore la même chose on baisse on applique on caresse et on remet la chaussette pensez aux endroits aussi un peu plus improbables comme certains utilisent des maillots très fins vous pouvez quand même mettre de la crème un peu partout sur votre dos pour éviter d'avoir vos sponsors en bronzage sur le dos c'est pas terrible mais aussi la nuque la nuque vous pouvez vite chauffer en course et ça peut faire mal surtout quand c'est bien rouge merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jcl en français ce petit tuto plaisir de derrière les fagots on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures gros bisous à tous bronzez bien ciao